Bienvenue et merci d'être là. Ça fait plaisir de voir des gens venir pour qu'on discute ensemble autour du télétravail. Je sais que vous n'êtes pas là que pour ce talk-là, il y a aussi le talk d'Hélène sur Flutter juste après, mais ça fait plaisir quand même. Moi je m'appelle Clément, je suis tech lead Android chez Itch. Pour vous donner une idée, Itch c'est une startup de VTC qui opère en France, en Belgique et aussi en Afrique. On est autour de 230 employés à l'heure actuelle, ça bouge pas mal, mais on va dire 230. Et pour vous donner une idée aussi sur la taille des teams mobiles, sur Android on a aussi dev mobile, moi inclus, et sur iOS aussi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle la culture full remote, donc déjà on va définir qu'est-ce que c'est, et du télétravail en général parce que ça fait environ un an et demi que je suis chez Itch. Et j'ai remarqué énormément de choses, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses chez Itch qui étaient très différentes des boîtes classiques, qui font pas forcément de télétravail. Donc je trouvais ça intéressant de partager mon expérience là-dessus, ce qu'on fait aussi dans l'entreprise et dans pas mal d'autres entreprises qui font du full remote, et puis d'en discuter avec vous. Alors juste par curiosité, justement le sujet du remote, je voudrais juste savoir si parmi vous, il y a des gens qui font du remote au moins une journée par mois. Levez la main. Ok, gardez la main levée si vous faites au moins une journée par semaine. Ok, il y a du monde, c'est cool. Et du coup plus d'une journée par semaine. Ok, d'accord, c'est cool, c'est assez distribué, donc c'est sympa. Alors déjà, pour parler, je suis juste devant mes slides en fait, je ne me rends pas compte, pour parler de remote, il faut déjà qu'on définisse qu'est-ce que c'est, parce que moi par exemple, je parle de full remote, il y a plusieurs expressions autour de ça, et du coup c'est bien je pense de définir des bases par rapport à ça. Donc du coup, assez rapidement, déjà le remote, qu'est-ce que c'est en soi ? C'est en fait principalement le fait de travailler en dehors des locaux de son entreprise, ou de même tout loco possédé en fait par l'entreprise, et du coup on se retrouve à pouvoir travailler n'importe où ailleurs en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va trouver surtout les télétravailleurs dans des cafés, des workshops, dans des espaces de coworking, et puis pour beaucoup de gens aussi, à la maison en fait, directement, avec une super photo de mon bureau pour l'occasion. Donc ça c'est le remote, et ensuite, il y a plusieurs expressions en fait qui vont venir. La première, c'est celle de remote friendly. Alors qu'est-ce que fait une entreprise en fait remote friendly par rapport à une boîte classique ? En fait, elle va permettre à ses employés, à une partie en tout cas de ses employés, à quelques-uns, de travailler de manière on va dire plus occasionnelle en dehors de ses locaux. Donc ce qui se passe en fait, c'est que au niveau du rythme, en fait ça peut être assez varié, ça peut aller de justement une fois par mois à une fois par semaine, avec parfois un jour de fixé par exemple dans la semaine. Et donc dans ces entreprises-là, la normalité, c'est, on va dire la normalité, c'est plus que la majorité des employés en fait travaillent dans les locaux. Et puis il y a du coup quelques personnes qui travaillent de temps en temps pour des besoins ponctuels, on va dire, en dehors de la boîte. Donc ce que ça définit déjà, ce rythme-là, c'est qu'en général, il n'y a pas forcément de process particulier mis en place pour aider du coup les employés qui sont en télétravail, en tout cas pour rendre leur travail aussi fluide que s'ils étaient dans les bureaux. Et même s'il y en a, ça ne va pas forcément être des process très très poussés. Et surtout en fait, ces process ne vont pas être partagés entre ceux qui sont en remote et ceux qui sont dans l'entreprise. Et ça, c'est une distinction qui va être assez importante pour le reste. Il y a une deuxième expression, c'est celle du remote first. Donc remote first, en fait, c'est déjà une première itération par rapport à remote friendly. En fait, ça veut dire que potentiellement dans la boîte, n'importe qui peut bosser en remote. et sans que ça affecte son quotidien, ses habitudes de travail ou sa manière de communiquer avec ses employés. Donc il n'y a vraiment pas de différence entre le fait de bosser dans les locaux et n'importe où d'ailleurs, en fait. Donc pour ça, il y a forcément des outils qui sont importants à mettre en place parce que sans visioconférence, sans Slack, sans ce genre de choses, ce serait quand même plus compliqué de bosser en télétravail. Mais ce qui est surtout important, en fait, c'est l'engagement de l'entreprise, ou en tout cas de l'équipe avec laquelle on bosse, pour contribuer aux process qui vont permettre de bosser en remote et que ce soit le plus fluide possible. C'est surtout ça qui est important, ce n'est pas tellement les outils, ça vient après finalement, mais c'est d'abord la volonté de l'entreprise de faire du remote. Du coup, vu que potentiellement n'importe qui peut bosser en remote dans la boîte, il y a plusieurs choses qui vont changer par rapport à peut-être des boîtes plus classiques. C'est que déjà, on peut partir du principe que tout le monde ne sera pas forcément disponible au moment où on aura besoin de lui, puisqu'il pourra être complètement ailleurs en train de faire autre chose. La personne peut carrément être aussi dans une autre time zone, en fait, si on est sur plusieurs pays. Et puis, en fait, il faut tout simplement partir du principe que chacun a son propre planning. Il y en a avec les différences de time zone ou juste les habitudes différentes qui vont commencer plus tôt, plus tard. Ça, on peut le voir dans les boîtes plus classiques aussi. Il y a des gens qui commencent plus tôt et plus tard. Mais dans le remote, c'est un phénomène qui est plus amplifié, en fait. Du coup, déjà, en remote first, on a une flexibilité qui est vraiment étendue là-dessus, puisque les employés sont déjà plus libres, en fait, entre guillemets, d'adapter leur manière de travailler à leurs habitudes, à leur rythme de travail à eux, en fait. Et pas, du coup, forcément à des heures fixes de bureau ou ce genre de choses. Il y a une dernière expression qui vient sur le remote, c'est le full remote. Alors, en fait, le full remote, ce que ça apporte par rapport à remote first, c'est surtout une nuance qui insiste sur le fait que tout le monde, en fait, dans l'entreprise travaille en remote. Ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas une majorité, c'est par défaut, en fait, tout le monde. Et par exemple, chez Itch, en fait, on peut dire qu'on est full remote, mais principalement sur la partie engineering, parce que je le détaillerai un peu plus tard, mais, enfin, juste là, en fait. Mais c'est surtout les ingénieurs, en fait, qui sont en remote, les product managers aussi, des product designers aussi, mais c'est un peu moins la norme, on dira. Et c'est vraiment côté engineering que c'est complètement la norme. Donc, ce que ça veut dire chez Itch, par exemple, c'est que, si on prend l'exemple, on est 70 ingénieurs environ, et dès qu'un nouvel ingénieur, en fait, est embauché chez Itch, il est en remote par défaut. Et après, en fait, chacun a ses habitudes. Il se trouve qu'il y en a qui travaillent quand même dans les bureaux à Paris, parce qu'ils habitent dans le 11e, et les bureaux sont dans cet arrondissement-là. Donc, c'est pratique pour eux. Mais après, en fonction des villes où chacun est, chaque ville a un peu ses propres habitudes, en fait. Je sais qu'à Lyon, on a un groupe de 7 ou 8 personnes de chez Itch, et depuis déjà plusieurs mois, en fait, on a un espace de coworking où les gens, en fait, viennent régulièrement, il y a toujours quelqu'un dans cet espace de coworking. Alors que, contrairement à Lyon, nous, à Rennes, en fait, on est 6 personnes de chez Itch, et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve plutôt régulièrement, pas forcément une fois par semaine, ça peut être un peu plus dispersé parfois, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va chez les uns les autres, en fait, et puis on bosse dans le salon de ses collègues, quoi. Donc, c'est une solution qui marche quand on est 6. Après, il faut des plus grands salons si on est plus, quoi. Donc là, on a défini qu'est-ce que c'était le remote, avec toutes ces nuances, du coup. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une entreprise irait vers ça, et même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, il y a de plus en plus de boîtes, surtout américaines, mais aussi en Europe maintenant, qui font du full remote. Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, à une entreprise ? Déjà, un premier point, qui est, je pense, assez objectif, c'est le point du recrutement. C'est par là que commence toute croissance d'une entreprise, donc c'est assez important. Dès lors qu'une entreprise, en fait, s'ouvre sur le marché du télétravail, déjà, elle s'étend à un marché qui est beaucoup plus grand. Si on prend l'exemple de Rennes, du coup, on ne va plus se limiter au bassin local d'emploi de Rennes, mais on va, du coup, s'ouvrir, par exemple, à toute la France, ou même, du coup, à plusieurs pays, si on a une boîte internationale ou européenne. Et donc ça, d'emblée, ça amène tout de suite à un pool de personnes recrutables bien plus étendues. Et quand on recherche des profils particuliers, des experts dans leur domaine ou ce genre de choses, ça va aussi faciliter la recherche, potentiellement. Du coup, ça, c'est un point super important pour une boîte, d'autant plus pour une startup, comme Itch, par exemple, qui est surtout en recherche de croissance, en fait. Là, aujourd'hui, on est 230. Moi, quand je suis arrivé chez Itch, il y a un an et demi, on était autour de 80. Du coup, on a fait plus de fois deux, en fait, en un an et demi. Et sincèrement, je ne sais pas si on aurait eu cette même croissance en n'étant pas full remote. Ou alors, on l'aurait eu autrement. Parce que si on se limitait au bassin parisien, où on sait qu'il y a beaucoup de développeurs, mais on sait aussi que le marché est très saturé, ça aurait été, je pense, beaucoup plus difficile d'avoir une croissance comme ça. Il y a aussi un autre point qui vient assez rapidement quand on parle de télétravail avec quelqu'un. C'est la notion d'efficacité, en fait, de productivité. Tout de suite, très souvent, les gens vont nous dire que, du coup, on est plus productif, plus efficace quand on est en remote. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et ça peut ne pas forcément être vrai pour tout le monde, parce qu'il y a aussi plein d'éléments de distraction qui peuvent être là chez nous et qui vont nous écarter, en fait, du travail. Mais de manière générale, le remote, ce que ça va permettre, en fait, c'est déjà d'adapter le travail, du coup, à son rythme. Et donc, de se mettre, en fait, dans un environnement où on va pouvoir travailler en étant pleinement concentré, en fait, sur sa tâche. Parce que, tout simplement, parce que si on ne se sent pas... Enfin, si on sent qu'on n'arrive pas à conclure cette tâche, on peut passer à autre chose, on peut faire autre chose puisqu'on est chez nous, puisqu'on a une flexibilité qui fait qu'on peut faire d'autres choses, en fait, si on bloque sur un sujet, par exemple, et on peut reprendre plus tard. Vu qu'on a cette flexibilité, il y a tout de suite le côté efficacité. Pas forcément pour dire qu'on peut faire plus dans une journée quand on est en remote, mais plutôt pour dire qu'on peut faire autant, mais peut-être en étant plus efficace. Ce qui permet, en fait, d'exécuter un volume horaire, en fait, pardon, de tâches, de manière journalière et hebdomadaire, peut-être de manière plus sereine que quand on est dans un open space, avec plein de gens autour de nous. Et donc, il y a aussi le côté interruption en remote. Si on gère bien ces notifications, ce qui n'est pas forcément d'emblée possible, enfin, facile, en tout cas, ça peut être aussi plus simple en remote d'avoir des sessions dans sa journée, peut-être deux à trois sessions, de une à deux heures, où vraiment, on est uniquement sur sa tâche, on est pleinement concentré dessus, on ne travaille que sur ça, on ne pense à rien d'autre. Et du coup, forcément, je pense qu'on connaît tous la différence entre une journée où on a eu plusieurs slots comme ça de concentration dans notre journée et puis une journée où, finalement, en fait, à force d'interruption, on se rend compte qu'on n'a même pas pu avoir une heure de temps ininterrompu sur une tâche pour pouvoir avancer correctement. Je pense qu'en tant que développeur, à mon avis, on a déjà expérimenté tous ça. Et donc, en remote, c'est potentiellement plus facile. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'équilibre travail et vie après le travail, en fait. Du coup, il y a une phrase, en fait, qui, je trouve, résume bien l'idée autour de ça. C'est que, du coup, c'est plus, en fait, la vie qui va s'adapter autour du travail, ce qui est le cas, en fait, quand on a des horaires dans notre journée classique, standard, et du coup, c'est avant ou après ça qu'on peut faire autre chose, en fait. Là, c'est plus la vie, du coup, qui s'adapte autour du travail, mais c'est le travail qu'on intègre, en fait, qu'on adapte à notre rythme de vie, à notre manière de vivre au quotidien. Ce que ça veut dire, en fait, concrètement, c'est que pour n'importe quel besoin, si on veut faire une activité sportive, mais l'après-midi, à n'importe quelle heure, en fait, on peut le faire en remote. On n'a pas besoin d'aménager quoi que ce soit de particulier par rapport à une boîte plus classique, je dirais, qui ne ferait pas de remote. Alors, ce côté flexible, du coup, il a ses bons côtés. Il peut aussi avoir, pour être honnête, ses mauvais côtés, parce que, du coup, en étant en remote, vu qu'on est déjà chez soi, particulièrement, du coup, on peut être tenté de terminer plus tard sa journée, en fait, pour pouvoir corriger un dernier bug ou juste pour pouvoir bosser un peu plus sur un sujet. Et c'est là que ça commence à empiéter, du coup, sur la vie privée. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut, en fait, travailler personnellement. Et, par exemple, ça peut être une bonne habitude, en fait, d'avoir des routines qui font séparation, en fait, entre le travail et la vie privée. Par exemple, si on se dit qu'aujourd'hui, on va aller courir à 18 heures et que, quel que soit ce qui arrive dans la journée, on s'y tient, ça va nous permettre de déconnecter en faisant autre chose, déjà. Et puis, ça va nous forcer, en fait, à arrêter de bosser. Bon, après, ça, c'est un sujet assez personnel, finalement. Du coup, on peut avoir plein de manières différentes de gérer ça. Mais une routine post-travail, ça peut être vraiment bien pour gérer ça. Il y a aussi un autre aspect dans la société actuelle, un aspect dont on parle de plus en plus et qui est de plus en plus important, c'est le côté environnemental. Alors, on peut... C'est un débat très, très, très ouvert. On peut en parler vraiment beaucoup. Mais il y a un sujet, c'est le trajet, en fait, travail-maison. Ce qui se passe quand on bosse en remote de chez soi, c'est qu'on ne contribue plus forcément, du coup, à ces embouteillages qu'on voit aux heures de pointe et puis à la pollution que ça génère dans toutes les villes qu'on connaît, même à Rennes. Déjà, d'un point de vue environnemental, en tout cas, ça retire un trajet maison-travail. Après, tous les autres trajets que vous faites dans votre journée, ça, c'est encore un autre sujet. Mais il y a aussi une autre réponse qui est apportée par le remote, c'est sur la métropolisation, en fait, qu'on peut voir un peu partout dans les pays occidentaux, en tout cas. On peut le voir même à Rennes, le fait que nos villes, nos métropoles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus attractives, ce qui est cool sur ce point-là. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, on a de plus en plus de trafic, de plus en plus de pollution liée au transport. Et puis, il y a aussi un phénomène de coût de la vie qui augmente dans ces villes toujours grandissantes, avec du coup un coût de l'immobilier qui augmente. Et puis, une gentrification aussi, un phénomène de gentrification, en fait, qui commence aussi dans les centres-villes. Et ça, on le voit, pour le coup, on le voit en temps réel à Rennes, on voit bien que le prix de l'immobilier augmente, qu'il y a de plus en plus de bouchons sur le périph, ce genre de choses. Avec le télétravail, on peut retirer un peu plus ce facteur-là. En tout cas, dans l'idée, on n'est plus finalement pied et point lié à un endroit où on travaille, mais on peut vraiment choisir l'endroit où on vit, indépendamment de ce sujet-là. Et puis, comme exemple, je mettais un tweet d'un ingénieur américain qui parle de la Silicon Valley. Bon, c'est vraiment du coup l'exemple ultime en termes de gentrification, ville grandissante, etc. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'on voit tous, même en France, quand on voit Paris et le reste des métropoles. Et encore une fois, Rennes. Donc, dans la Silicon Valley, plus de 300 000 dollars sur le compte en banque pour avoir une maison modeste, des revenus de plus de 200 000 dollars par an. Et puis, au-dessus de tout ça, en plus, si on peut avoir moins de 35 ans, ça peut être sympa. Donc, c'est vraiment un exemple peut-être exagéré, mais c'est quelque chose vers lequel on tend, en fait, toutes les villes tendent, finalement. Et donc, peut-être aussi que le télétravail peut apporter quelque chose par rapport à ça. Il y a aussi plein d'autres points dont on pourrait discuter, en fait, sur le télétravail, dont je ne vais pas forcément pouvoir développer dans cette présentation-là. Mais il y a l'histoire du présentéisme, qui, du coup, s'attaque de manière différente, en tout cas, quand on est en remote. Il y a le fait qu'avec cette flexibilité et cette liberté dans le travail, peut-être qu'on sera aussi plus épanoui dans notre entreprise et donc potentiellement moins de turnover dans les entreprises. Il y a aussi le côté inclusion. Le remote peut être plus inclusif que des bureaux classiques, que ce soit quand on parle de handicap ou tout simplement aussi de personnes introverties, dont on parle trop peu de nature puisque ce sont des personnes introverties. Mais c'est une méthode de travail, en fait, qui peut être adaptée pour des gens, du coup, qui ne sont pas forcément super extravertis. D'un point de vue diversité aussi, vu qu'on embauche des gens potentiellement de plus d'endroits différents, ça peut apporter plus de diversité dans nos entreprises. Et ça peut, du coup, aussi apporter on peut être amené à faire des choses complètement différentes grâce à cette nouvelle diversité qu'on a dans l'entreprise. Voilà, donc j'essaie de vous résumer en tout cas moi tous les arguments qui, moi, me parlent. C'est assez subjectif, mais peut-être que vous, il y avait d'autres arguments qui pouvaient aussi vous venir en tête, qui vous auraient mis plus en priorité. Moi, je trouve que c'est vraiment ceux-là qui, d'un point de vue société, employé, entreprise, résument bien ce que peut apporter le télétravail. Donc du coup, maintenant, on peut se dire OK, ça a l'air vachement cool, mais maintenant, qu'on va pouvoir venir à ça, en fait, dans une entreprise. Alors, il y a un premier point qui est vraiment super important. J'ai fait une grosse slide pour ça, juste pour bien marquer le coup. C'est la confiance, en fait. Si il n'y avait qu'un point à retenir, ce serait vraiment ça pour pouvoir mettre en place une culture du full remote. C'est la confiance qu'on aborde de manière complètement différente par rapport à une boîte classique. C'est-à-dire que du coup, quand tout le monde est en remote, il n'y a plus de manager ou chef de projet physiquement présent dans les locaux qui peuvent micro-manager les gens, entre guillemets, et je ne veux pas faire de caricature, mais on n'a plus ce phénomène. On ne peut plus manager les gens de cette manière-là quand on est en remote. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire confiance aux gens de manière différente. Il faut faire confiance au travail qui est fait et non plus aux préjugés qu'on peut avoir sur la personne ou tout simplement le fait que dans un open space, il y en a qui soient plus grandes gueules que d'autres, qui du coup, se font plus entendre. on pense peut-être que les personnes compétentes entre guillemets dans cet open space sont ces personnes-là et peut-être qu'en fait, il y a justement des gens plus introvertis qui sont tout aussi bons, qui apportent tout autant à l'entreprise et le remote, ce que ça va permettre de faire, c'est peut-être équilibrer un peu plus ce jeu-là de la présence, de la communication en fait et du coup, ça va permettre de faire confiance à tout le monde en fait. Et puis, il y a un truc qui est pratique dans le développement, c'est que le travail qu'on fait, on peut très facilement le suivre en fait, il suffit de regarder les commits, il suffit de regarder la feature sur laquelle la personne est en train de travailler, voir si elle progresse et c'est encore, je pense, la meilleure manière de manager quelqu'un, c'est juste de voir si tout va bien, si tout est OK pour cette personne pour avancer correctement. Et puis, au-delà de comment est-ce qu'on peut manager les gens en remote, il y a aussi tout simplement le facteur aussi autonomie et responsabilité. Je pense qu'il faut donner surtout en remote encore plus d'autonomie et de responsabilité aux employés que dans une boîte classique parce que c'est nécessaire finalement. Si vous voulez être sûr en fait que tous les employés dans votre boîte sont motivés et qu'ils soient à 1000 kilomètres de vos bureaux ou dans les bureaux qu'ils soient tout autant motivés à bosser, il suffit de leur donner en fait des tâches qui leur font sens en fait et sur lesquelles ils sont autonomes et responsables. Il y a aussi un autre point c'est l'ouverture d'esprit. Alors ça paraît quelque chose d'inné forcément pour tout le monde mais ce que je veux dire par là en fait c'est que l'ouverture d'esprit elle est vraiment très nécessaire dans la culture remote dans le sens où il va falloir garder une ouverture d'esprit pour pouvoir itérer en fait sur les process et les méthodologies dans la boîte pour pouvoir les améliorer en fait au travail en remote et c'est à mon sens que comme ça par itération en fait et par remise en cause des méthodologies qu'on avait qui sont peut-être là depuis super longtemps mais qui sont finalement pas adaptées soit à la taille de la boîte soit à la méthodologie de travail c'est surtout comme ça en fait qu'on va pouvoir tendre vers une culture full remote qui sera efficace pour tout le monde. On a aussi des rituels notamment chez Itch mais dans beaucoup de boîtes remote ce qu'on appelle des rituels en fait c'est des choses qu'on va faire de manière très régulière et qui vont permettre en fait de garder le lien entre les employés puisque du coup forcément on n'est plus physiquement présent donc il faut en fait compenser ça par autre chose en fait et on a par exemple le rituel du remote coffee machine c'est un cool en fait qu'on organise toutes les semaines il y a des groupes de trois personnes qui sont sélectionnées de manière random en fait qui sont rassemblées de manière random et ces trois personnes elles sont du coup invitées à faire un call d'une demi-heure dans la semaine dans un créneau qui va à tous les trois et de discuter de ce qu'ils veulent en fait presque surtout pas du travail mais ça peut arriver mais surtout de parler de son week-end de sa vie de ce qu'on fait et c'est un très bon moyen déjà de connaître ses collègues un peu autrement toujours avec un call vidéo mais cette fois-ci en parlant d'autre chose que de taf et ça permet aussi aux nouveaux arrivants dans une boîte d'assez rapidement rencontrer une bonne partie de la boîte et commencer à nouer des liens avec eux et puis un exemple d'ouverture d'esprit c'est le fait que quand je suis arrivé il y a un an et demi ça faisait un super long moment qu'on faisait ce call de manière fixe tous les lundis matins mais il se trouve que ça n'allait pas à tout le monde du coup on n'avait pas forcément un niveau d'engagement au top toutes les semaines et du coup on a évolué on a itéré sur ce rituel et on a permis aux gens de leur dire du coup on a des calendriers partagés c'est très facile de trouver un slot qui ira à tout le monde sur un groupe de trois personnes et donc du coup on vous laisse faire ce call quand vous voulez vous le gérez comme vous le souhaitez et de cette manière là en fait on permet aux gens d'être plus disponibles pour faire ce rituel on en a plein d'autres mais celui-là je trouve est assez représentatif de ce que ça peut apporter à une boîte il y a un autre sujet avec le remote c'est le travail en asynchrone en fait l'asynchronisme c'est un truc qu'on voit pas mal dans le code mais il faut aussi l'appliquer finalement dans ces méthodes de travail l'asynchronisme du coup ça va permettre quelque soit sa timezone de pouvoir bosser de pouvoir bosser sur un document commun par exemple et forcément du coup ça demande un gros besoin de documentation d'organisation parce que du coup pour être aussi asynchrone que possible ce sur quoi il faut tendre en fait c'est plutôt systématiquement se référer à de la documentation plutôt que systématiquement se référer à des personnes ça pour être très honnête chez Itch c'est encore quelque chose sur lequel on itère on travaille parce qu'on voit bien que ça va encore être plus facile dans la tête des gens de pinger quelqu'un pour avoir une info plutôt que de se référer en fait à la doc que cette personne a très probablement faite pour justement gagner un peu de temps et permettre à chacun de bosser en autonomie et de ne pas pinger du coup tout le monde tous les jours notamment quand quelqu'un vient d'arriver dans la boîte il a déjà tout un set de documentation et il peut déjà parcourir tout ça et avoir une très bonne idée de notre méthodologie des projets en cours etc et du coup de manière autonome pouvoir rejoindre un projet et commencer à travailler il y a un super bouquin là-dessus qui est vraiment une référence je trouve sur le remote l'asynchronisme mais aussi sur pas mal d'autres choses dans l'entreprise sur comment repenser en fait sa méthodologie de travail c'est It doesn't have to be crazy at work c'est écrit par Jason Fried et David Einemeyer Hansen c'est les fondateurs de Basecamp vous connaissez peut-être pas du tout Basecamp mais en fait c'est une boîte qu'on ne peut pas dire c'est une start-up c'est une boîte de 50 personnes ils ne cherchent pas forcément la croissance accrue ils ont toute une philosophie là-dessus qui est détaillée dans ce bouquin mais ils parlent notamment de beaucoup de remote d'insynchronisme de notion de véritable urgence dans une entreprise et comment faire en sorte de travailler en fait de manière calme au quotidien en reconnaissant les vraies priorités qu'il y a dans une boîte plutôt que dans l'euphorie je ne sais pas mais plutôt que dans la folie continuelle de toujours se faire pinguer toujours avoir des réunions de ne pas savoir quelles sont vraiment ses priorités finalement dans la boîte pour aller dans une même direction c'est un super bouquin franchement c'est vraiment une référence dans ce domaine là il y a deux citations de ce bouquin qui parlent bien d'insynchronisme je trouve c'est le fait que le calme au travail c'est d'abord l'insynchronisme et ensuite le temps réel et ça quand on s'intéresse au sujet on commence à comprendre que c'est par là en fait que ça passe et un autre c'est que dans quasiment toutes les situations l'attente d'une réponse immédiate est une attente en fait déraisonnable parce que du coup si on redéfinit vraiment ses priorités on peut se rendre compte qu'en fait la question avec réponse immédiate qu'on attend elle n'est pas du tout prior par rapport à tout un paquet de choses et du coup ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête et sur lequel il faut garder ça en tête en fait pour itérer sur sa culture d'entreprise finalement du coup on a quelques règles en fait par rapport à l'insynchronisme c'est d'éviter en fait de lancer un call et de demander aux gens de rejoindre ce call quelques minutes avant sans même les avoir prévenus à l'avance en fait et même en allant plus loin de ne plus faire de calls qui n'étaient pas planifiés dans la journée pour laisser aux gens la liberté d'organiser leur temps de travail en fait et de toujours planifier plus pour être mieux organisé et plus insynchrone ça permet aussi du coup de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une vraie urgence une vraie raison pour laquelle là on peut pinguer 20 personnes leur demander d'entrer dans un call pour avoir une action immédiate du coup pour un crash ou pour un bug impactant en prod mais pas forcément pour autre chose et ça c'est quelque chose on tenterait naturellement à pinguer les gens à demander des réponses immédiates alors que finalement c'est pas hyper prior une règle aussi assez commune au remote et à l'asynchronisme c'est le fait d'utiliser par défaut des canaux de communication plutôt public que privé d'une part parce que en fait la personne que vous comptiez pinguer en privé peut-être qu'en fait quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à sa place sur le sujet et aussi parce que ça va apporter de la transparence et ça va permettre à n'importe qui dans la boîte de regarder ce qui se passe sur un projet et de voir où ça en est quelles sont les questions courantes sans avoir elles-mêmes à pinguer les gens pour savoir où est-ce qu'ils en sont en fait cette transparence elle est aussi vachement importante pour l'asynchronisme alors bien sûr il y a quand même des tools qui sont importants parce que sans ça on ne pourrait pas du tout bosser en remote c'est ce pourquoi je pense c'est maintenant et même la dernière décennie que ça s'est énormément développé et pas avant parce qu'on n'avait pas forcément la convénience en fait d'avoir tous ces outils pour bosser de manière super fluide en remote mais les outils c'est bien mais encore faut-il savoir pour quel usage en fait on veut en avoir donc si c'est de la communication est-ce que c'est quelque chose de plus synchrone ou d'asynchrone si c'est de la doc est-ce que c'est de la doc technique de la doc produit il y aura très probablement des outils en fait qui seront plus plus calés dans tel ou tel domaine alors nous forcément on utilise Slack je pense que beaucoup d'entre vous vont connaître c'est vraiment notre moyen de communication principal dans l'entreprise surtout pour de la communication synchrone ce qu'on a en fait c'est qu'on a un channel général en fait dans Slack pour les annonces qui vont concerner tout le monde en fait on est divisé en team product dans l'entreprise moi je suis dans la team driver par exemple donc je m'occupe principalement des features pour les chauffeurs il y a aussi une team passager une team paiement paiement bancaire money etc il y a aussi une team ride pour tout le processus du ride entre le chauffeur et son passager etc et donc avec cette division qu'on a on a du coup plusieurs channels plusieurs channels pardon pour chacune des teams et puis on a aussi un channel en fait par projet qui va constituer du coup l'équipe qui va bosser sur ce projet et qui permet d'avoir en fait un canot unique de communication de référence pour ce projet et puis on a aussi pas mal d'émojis je ne vais pas expliquer le contexte d'utilisation de chacun de ces émojis surtout pas l'émoji de Pardieu mais mine de rien en fait avec cet usage qu'on a de Slack et toute la culture qu'on développe autour cette culture elle passe mine de rien à travers les émojis parce que c'est fun etc mais aussi parce que plus sérieusement ça permet d'apporter de la communication plus de communication non verbale en fait dans la communication écrite qu'on a avec Slack ça va peut-être éviter un quiproquo ça va permettre de savoir quel est l'état d'esprit de la personne en fait quand elle tape sa phrase parce qu'une phrase sans un émoji enfin avec un émoji colère ou un émoji smiley ça passe forcément différemment et ça peut paraître anecdotique mais sincèrement au quotidien avec l'usage intensif qu'on a c'est vraiment hyper important et puis ça permet à tout le monde de contribuer d'ajouter les émojis qu'il veut et d'arriver à ce chiffre du coup du coup on a aussi plusieurs règles par rapport à Slack voilà toujours le même esprit en fait faut pas s'attendre à ce que quelqu'un nous réponde tout de suite sur Slack même si c'est pour de la communication plutôt synchrone faut quand même donner un temps de répit aux gens peut-être qu'ils sont dans un autre call peut-être qu'ils bossent sur autre chose en fait éviter de pinguer tout le monde sur un tchan aussi plutôt de passer de prendre 5 minutes pour réfléchir à quelles sont les personnes pertinentes qu'on va vouloir pinguer et qui auront l'info qu'on voudra toujours sur des tchan on voit qu'un thread sur Slack tend à grossir et à ne pas en terminer on va essayer du coup de déplacer en fait cette discussion vers un autre outil dont je vais parler juste après plus asynchrone et qui va éviter d'avoir ce thread Slack monstrueux on va essayer de retrouver une information mais ça sera pas possible je vais pas trop m'étaler là-dessus mais c'est vraiment le piège et encore aujourd'hui on tombe un peu dans ce piège d'avoir des énormes Slack des threads avec des discussions énormes de 30 50 100 messages parfois et que ça devienne illisible pour tout le monde du coup un autre outil on a aussi Zoom pour les calls vidéo c'est un espèce de Skype plus plus pour les gens qui connaissent pas c'est vraiment très adapté à l'usage professionnel on peut record ses calls pour les partager aux gens qui auraient loupé le call par exemple ça peut arriver il y a beaucoup d'outils de features partagées pour collaborer avec un groupe sur Zoom donc c'est vraiment un outil super intéressant pour la vidéo et pour la documentation en fait et tout ce qui est communication plus asynchrone des discussions un peu plus longues sur des sujets sur des projets on utilise Notion on était d'abord sur Dropbox Paper et maintenant on est passé sur Notion donc l'idée c'est vraiment qu'en fait il faut vraiment itérer sur ces outils il ne faut pas s'enfermer dans des outils là on est sur Notion depuis peut-être 6 mois pour toute la boîte avant ça faisait peut-être un an qu'on avait Dropbox Paper le but c'est pas de se fixer à des outils mais plutôt de réfléchir à notre manière de travailler et un dernier point sur comment est-ce qu'on peut avoir une culture du remote qui fonctionne c'est de créer des occasions pour les gens de se retrouver quand même physiquement et donc d'avoir des séminaires d'entreprise qu'on va faire par exemple chez Itch tous les 8 mois un an qui vont permettre aux gens de se voir en vrai de vraiment créer des liens sur une semaine complète parce qu'il y a vraiment une différence entre travailler avec quelqu'un à distance qu'on n'a encore jamais vu et puis travailler avec quelqu'un à distance après avoir passé une soirée avec à discuter de plein de choses ensuite tout de suite dans les calls qui vont suivre après il y aura du coup ce lien qui se sera créé et ça sera complètement différent en fait de travailler et on a aussi au-delà du séminaire d'entreprise du coup vu qu'on est divisé en team on a aussi ce qu'on appelle des retreats en fait des séminaires plus petits formats pour chaque team et ça on essaie d'en faire deux fois par an ça permet à la team en fait d'essayer d'initier des nouveaux projets des choses qu'on peut faire en deux trois jours de tester des choses et puis surtout de passer du temps ensemble et ça c'est pas un exemple que chez Itch chez Invision par exemple qui est une boîte beaucoup plus grosse où il y a 700 personnes en full remote ils font aussi des compagnies off-site ils appellent ça IRL et je partagerai les slides j'ai mis le lien YouTube mais ça devient un énorme truc une conférence limite style Google I.O. etc. mais c'est quand même cool et pour conclure j'aime bien cette citation de Forbes qui résume en fait pas mal ce que j'ai essayé de vous expliquer en fait pendant cette presse qui dit qu'en fait les boîtes remote first elles développent en fait par nécessité une culture de la communication qui va être conçue pour bosser avec des teams distribués ça tend du coup à favoriser la communication écrite asynchrone et ça met en valeur en fait la transparence avec les chans publics etc. et ça tend aussi à renforcer la cohésion d'équipe du coup avec des événements style compagnie retreat ou team retreat je tenais aussi juste à à conclure sur le fait que là la présentation que je vous ai fait c'est vraiment assez subjective c'est une perception je pense assez personnelle du remote j'espère qu'il y a plein de points sur lesquels on se retrouve mais il y a peut-être du coup d'autres choses qui vous vous veniez en priorité pour tout ce qui est arguments etc. ou tout ce que ça peut apporter en fait à une boîte moi je trouve que là ce que je vous ai listé c'est vraiment ce qui définit le plus une culture full remote et je vous invite du coup à élaborer sur cette connaissance du remote en regardant ce que font des boîtes du style Basecamp Doist Invision Buffer il y en a aussi il y en a vraiment beaucoup beaucoup d'autres mais celle-là on va dire sont assez mainstream elles font beaucoup de choses là-dessus publient des articles etc. parlent beaucoup de méthodologie donc si jamais vous voulez creuser le sujet n'hésitez pas à regarder ces ressources là voilà en référence du coup je répète juste le bouquin et une liste d'articles qui m'ont aidé à écrire cette presse à faire cette presse vous pourrez retrouver les liens du coup quand je partagerai les slides sur le meetup c'est pas forcément super lisible ici voilà du coup je ne sais pas du tout si j'ai été long et s'il reste du temps pour les questions une ou deux questions ok vous n'avez pas du tout de questions après on pourra aussi si vous avez d'autres questions on pourra aussi en parler pendant qu'on voit un coup il n'y a aucun problème voilà du coup c'est tout pour moi merci beaucoup merci à vous merci à vous